Bienvenue dans la saison 2 du raisin et des papilles. Cette saison sera plus que jamais marquée sous le signe de l'audace. Nous allons vous présenter de nouveaux vignerons, déguster de nouveaux vins, mais aussi rencontrer des brasseurs, cuisiniers et autres artisans du goût. Mettre en avant ces producteurs qui font battre le cœur de l'Alsace, ça démarre juste après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi c'est Mika. Moi c'est Adrien. Et bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles. Bienvenue à tous pour cette saison 2, l'épisode 9 du raisin et des papilles. Quel plaisir de vous retrouver après toute cette période de confinement. Salut Adrien. Salut Mickaël, salut à tous. Comment tu vas ? Très bien, super à toi. Ça fait bien plaisir de se retrouver à Volksheim, dans un lieu, comme je disais à Théo tout à l'heure, qui est vraiment reposant quand on rentre, c'est assez fou. Alors comme tu as dit si bien, nous sommes en présence de Théo Schlögel. Salut Théo. Donc nous sommes à Volksheim. Alors Volksheim, ça fait partie de la couronne d'or, me semble-t-il, c'est bien ça ? Ouais, couronne d'or après couronne d'or. Du coup, moi, j'ai ouvert la boutique 7 jours sur 7 pendant le confinement, donc on faisait des livraisons. Donc je n'ai pas chômé et c'était assez sympa de pouvoir partager le vin d'Alsace et le vin nature plus en général avec tout le monde. Alors on est bien content que ça soit fini. Oui, tout à fait. Ça fait plaisir de se rebalader. Alors vous l'avez découvert, donc nous sommes en présence de Théo Schlögel, du domaine listener, mais nous sommes également en compagnie de Jean Dreyfus, du domaine Fiche-Bar. Comment tu vas ? Ça va et vous ? Salut tout le monde. Comment s'est passé votre confinement à vous, messieurs les vignerons ? Comme tous les vignerons, un petit peu, donc confiné dehors en partie, étant donné que ça s'est mis à cheval, en tout cas pour moi, sur les travaux en vert. C'est-à-dire, moi, le mois de mars, c'est le mois de la taille, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais nous, on fait de la taille de mars. Donc en mars, j'ai commencé à tailler tranquillement. Et puis après, les arcures qui se sont finies vers le 1er mai, là où, en comparaison avec le nombre de visites à la cave l'an dernier, j'avais dû finir le 15 mai. Donc j'ai fini 15 jours en avance. Pour listener, avoir fini les arcures au 1er mai, c'est du lourd. Donc c'était une période assez particulière. On a reçu un peu moins de gens. On a fait les livraisons, par contre, sur Strasbourg. C'est vrai qu'on a une bonne base de clients locales. Ça a toujours été la politique de la maison, de garder pas mal de vins pour les gens du coin qui puissent venir acheter du vin à un prix notamment aussi correct, rester tourné vers le client en achat direct. Donc voilà, pas mal de livraisons. On a eu un peu le temps de faire peut-être des journées aussi plus longues, comme il n'y avait pas de gens qui passaient dans les vignes. Donc pas mal, un peu particulier, mais pas mal aussi se recentrer sur la famille. Exactement. Bon, cette période est terminée. Maintenant, paraît-t-il que nous sommes dans le monde d'après. On verra ce qu'il en sortira. Soyez en positif. Alors donc, nous tournons aujourd'hui les épisodes 9 et 10. Et puis évidemment, on parlera de ton confinement après, dans l'épisode 10. Moi, je pense que c'était malheureusement une partie récurrente qui va venir. Je me demandais justement si on allait réussir à faire un podcast sans parler de Covid, sans parler de confinement et de déconfinement. Et non. On va y arriver. On va tout de suite dire les mots-clés. J'ai l'hydroalcoolique, masque, tout ça. Donc nous, nous faisons ça. Nous respectons en plus les gestes barrières. Il y a du gel. Il y a tout ce qu'on veut. Ben voilà. Du coup, on est parti. Et du coup, nous, on voudrait un peu mieux te connaître. Parce que bon, on connaît tes vins, on te connaît un petit peu. Mais forcément, nos auditeurs ne te connaissent pas forcément. Du coup, peux-tu te présenter et nous parler un peu de tes influences ? Ouais. Donc rapidement, je vais me présenter. Mais je vais surtout peut-être présenter le domaine. Donc la maison Lissner qui est à Volkheim. Les premiers écrits, c'est 1848. Famille juive, émigrée, classique, comme en Alsace. C'est-à-dire qu'on a le côté très patchwork avec plein de gens qui viennent un petit peu de partout sur une zone de frontières. Les Lissner qui ont commencé à faire les vins au mois de 1848. Et puis derrière, Clément qui était le dernier, qui était l'oncle de mon père, qui lui a transmis le domaine. Mon père, il a commencé à peu près en 2000. Et il a un peu commencé à orienter la politique et les résultats qu'on peut avoir aujourd'hui en matière de vignes ou en matière de vin. Donc lui, il est arrivé. Il avait cette intuition-là de vouloir travailler en pleine biodiversité en vignes. Donc plus de travail du sol, l'arrêt du travail du sol. Mais évidemment, la conversion en bio qui est venue, qui a commencé en 2004, qui a été effective en 7. Le temps qu'on rassemble un petit peu les vignes, comme il y a 3 ans, à chaque fois, passer tout en bloc. Et puis voilà, derrière, la construction aussi de l'endroit où on est, qui était une étape importante récente du domaine. Ça, c'est 2008. Donc en pleine crise financière. Peut-être qu'on va reprendre dans les dents, là, dans pas longtemps. 2008, pleine crise financière. On va faire sortir un chai comme ça, avec un certain nombre de mètres carrés. Et qui traduit visuellement, peut-être dans le sentiment que vous avez eu en arrivant ici et concrètement, l'orientation qui a été donnée au domaine par mon père pendant les 20 dernières années. C'est-à-dire une grosse part qui est destinée à l'accueil. Revenir vers le commerce très simple et direct entre des gens qui prennent un moment. Nous qui prenons un temps pour leur expliquer ce qu'on fait, pour les accueillir ici. Donc un tiers de surface qui est dédié à la réception des gens, recevoir, prendre du temps. Généralement, je prends entre 2 et 3 heures quand même sur un client pour avoir une dégustation qui ressemble à quelque chose. Et puis la production qui est orientée vers le moindre impact sur ce qu'on essaye de récolter, c'est-à-dire des raisins de terroir. Donc un endroit où on fait de la vendange, bien sûr manuelle, mais derrière des mouvements qui sont principalement gravitaires, des pressurages qui sont longs, entre 7 et 9 heures, très délicats, avec un demi-étage qui est dédié à la presse pour que tout puisse se faire par écoulement, etc. Le lieu traduit relativement la dynamique qui a été lancée par mon père il y a une vingtaine d'années. Et maintenant c'est aussi à nous, on est sur des choses qui se font dans le temps long. C'est à ma génération de transformer un petit peu l'essai, puis on verra derrière ce qui viendra. Tu considères tes vignes un peu comme un jardin ? Les vignes, oui, bien évidemment c'est un jardin. Il y a le mont qui est peut-être des fois un petit peu difficile à comprendre, c'est-à-dire que c'est effectivement le nôtre, comme ça, d'un point de vue humain très concret, mais en fait c'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire qu'on partage avec d'autres plantes, on partage avec des micro-organismes, on partage avec plein de vivants, et le tout c'est d'arriver à trouver un équilibre concrètement là-dedans. Généralement, il va y avoir une approche où vous avez un objectif de production de ci, de ça. Mon père et moi-même, on a plutôt tourné peut-être le problème et ou le défi, je préfère souvent parler de défi que de problème, c'est un peu plus positif, de regarder ce qu'on peut faire et de ce que c'est faire une vigne implantée dans un milieu indigène, on peut appeler ça comme ça, sauvage si on veut, mais en tout cas non modifié. Cette vigne-là, elle sait produire ici à Volksheim sur les 5-6 gros terroirs qu'on a. Et justement, nous, même pas nous adapter, mais s'insérer là-dedans et arriver à en vivre et avoir une production qui soit autant valable pour un amateur de vin que pour un mec du coin, etc. Un truc juste, faire avec, vivre avec, ça c'est la grosse idée chez Lisner. Et d'où te vient cet état d'esprit que tu as, parce que tu es très proche de la nature, etc. C'est quoi tes influences ? Comment Théo est devenu un vigneron ? Théo, il a commencé au niveau, on va faire le truc classique, parcours d'études. Moi, j'ai étudié la biologie, donc bio-celles et bio-physiologie, Strasbourg à la faculté. On a la chance d'avoir à Strasbourg un très très beau lieu d'apprentissage sur la biologie et sur les sciences de manière générale. On est quand même un carrefour de l'Europe, il y a pas mal de gens qui sont intéressants, des bons profs qui sont là. D'ailleurs, je suis parti un an enseigner, le français, en Allemagne de l'Est, donc rien à voir. Mais une école de communication qui était énorme, quand on a des enfants de 6-7 ans face à toi, effectivement, il faut être clair. Il faut dire les choses, il faut tenir l'attention, etc. C'était une super école, et puis je suis revenu, donc ça doit être fin 2010, quoi, pour la vendance. Je suis revenu, et puis je suis pas reparti. Si tu prends les deux Schlögel, père et fils, on a tous les deux des caractères un petit peu trempés, avec des idées relativement, voilà, enfin bien en place, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on cherche, on a tous les deux perfectionnistes, donc du coup, il faut toujours aussi, c'est comme avec les vignes, c'est comme avec les terroirs, il faut un petit temps pour s'apprivoiser, puis au bout d'un moment, tu décides que voilà, on y va. Moi, c'était vrai, 2011, 2012, je dis hop, c'est bon, on y va, c'est parti, on va faire du vin, quoi. Mais je suis plus venu par la passion du vin, au final, produit fini, passion du vin, goûter des trucs, à l'époque, c'est vin, mon premier vin nature, vraiment le truc qui m'a marqué, effectivement, c'est un vin de chez Auvergne, donc le truc bourré de sel, hyper complexe, tu te dis, waouh, ok, ouais, on va peut-être s'y intéresser. Tu n'as pas toujours bu que du nature ? Non, ben, comme tout le monde, forcément, moi, je suis fin des années 80, les premiers vins avec lesquels j'ai eu un contact, c'était des choses qui étaient peut-être un petit peu plus techniques, en tout cas plus fabriquées, avec le côté vinif qui date au final des années 70, c'est-à-dire le virage, la maîtrise, on peut utiliser la science pour faire plein de choses, on peut l'utiliser pour maîtriser, on peut l'utiliser pour juste comprendre ce qu'on fait ou pour comprendre ce qui se fait. Les vinifications sulfitiques, c'est les années 70, en Alsace, ça a donné lieu à pas mal de débats à l'époque, on ne s'en rend plus compte actuellement, mais effectivement, le vin, on l'a toujours fait avec des raisins, ça, c'est sûr, et avec très peu d'autres choses, parce que les gens n'avaient pas ça actuellement. On a toute une pléthore d'outils qu'on peut utiliser pour un petit peu sculpter la chose. Moi, je suis plutôt un partisan du diamant brut, effectivement, si on peut polir un petit peu les angles, c'est sympa, mais brut, c'est bien aussi, il faut juste savoir le regarder. Bien trompé, quoi, comme toi. Bien trompé. Et donc, tu n'es pas comme Arthur, on a eu Jean-Yves ou même Yann, qui ont fait quelques classes dans d'autres régions, voire d'autres pays. Oui, pas du tout, non. Je n'ai pas fait de formation ni Vini, ni Viti. D'accord. Donc, je suis à peu près le pire tractoriste que vous pouvez interviewer en Alsace, c'est moi. Tu as une capacité d'accueil qu'on ne peut pas avoir, forcément, mais tu peux accueillir à peu près une centaine de personnes, peut-être, maximum ? Là, en condition Covid, je dirais 25, mais effectivement, une bonne centaine de personnes. L'idée, c'est d'avoir un lieu de vin et un lieu de vie. Je peux très bien accueillir des groupes de nos fils confirmés. On va faire une dégustation de verticales sur tel et tel terroir, un truc hyper chiadé avec 4-5 verres, comme c'est un lieu qui peut être juste destiné à accueillir, par exemple, la fête des anciens de mon village. Je crois qu'il faut dissocier, enfin, on peut associer les choses et les objectifs dans un même lieu. Le vin, c'est non nécessaire. Il y a une seule boisson qui est nécessaire chaque jour que Dieu fait, c'est l'eau. Et éventuellement, j'ai quelque chose. Donc, c'est un produit qui est tellement luxueux. Ça ne peut être qu'un alibi pour faire plein d'autres trucs, au final. La pédagogie est quand même au cœur de la démarche. J'ai l'impression, par rapport à votre accueil, c'est qu'il y avait un écran sur lequel vous postez les photos de vos vignes et vous essayez quand même d'expliquer exactement votre démarche, qui est un petit peu singulière dans la région et qui peut paraître singulière par rapport à cette viticulture sauvage, justement. Oui, bien sûr. C'est forcément singulier dans le sens où on n'a pas l'habitude de le voir. Mais c'est ce que je dis souvent aux gens. On a une vision de la vigne très Ikea, quoi. En ligne, rectangle, bien propre, comme il faut. Et les gens qui font ça, ce ne sont pas des gens qui se lèvent le matin en disant « Ouais, on va faire un truc indus, machin, ci ou ça ». C'est aussi une histoire d'amitude, une histoire un petit peu culturelle. On s'enferme aussi là-dedans. Et à un moment, c'est vrai qu'un esprit libre qui dit « Bon, la vigne, au final, c'est quand même une liane, on va la laisser un peu pousser. » Effectivement, on accepte qu'elle aille dans tous les sens. Du coup, ça nous empêche un petit peu aussi de passer aussi vite qu'on veut en tracteur, etc. Ça peut paraître quelque chose de bizarre. Mais au final, si tu vois une plante qui est carrée dans la nature, ça, c'est bizarre. Ça, c'est très bizarre. Justement, en 2004, quand ton père a commencé à travailler comme ça dans le village et qu'il n'y avait pas quasiment tout le village qui était en bio comme maintenant, comment est-ce que ça a été accueilli, cette démarche-là, par vos pères ? Je ne sais pas si on peut parler d'accueil, mais en tout cas, effectivement, ça a fait réagir. Au départ, c'est vraiment le côté... Moi, je sais que jeune, on m'a dit « Tu n'as pas honte de ce qu'il fait ton père ? » J'ai dit « Attends, ça va, je ne vais pas commencer à honte de ce que mon père a fait. Il ne comprend rien. » Entre guillemets, tu es tout jeune, tu as dit « Homme, tu es dedans, donc tu te dis, qu'est-ce qui fait de mal ? » Il n'a tué personne, il n'a juste pas sprissé. Il n'a pas fait ça bien carré comme il faut, ça va. Il n'y a pire. Il y a pire criminel de guerre. Et puis, au final, tu vois aussi que les gens, en fait, ils se font du souci. Parce que comme ils ne voient pas le modèle économique que toi, tu essayes de mettre derrière, ils voient la quantité de raisin qui, effectivement, peut être plus légère. Comment il va faire pour s'en sortir ? Tu as aussi une part d'angoisse, justement, l'angoisse du saut vide, de se dire « Tiens, tu rends compte, il produit à 30 hecto-hectares, mais qu'est-ce qu'il va faire ? » Parce que derrière, en fait, c'est une histoire d'équilibre entre ta production et ton modèle économique. On a construit le modèle économique autour de la capacité de production indigène du village. Et ça fonctionne très bien. Mais quand tu as l'habitude d'être dans un autre modèle économique, où tu vas faire 20% de bouteilles, tu vas faire du vrac autour, c'est hyper anxiogène. Parce que tu ne peux pas vivre actuellement, et encore moins à l'heure actuelle, en 2000 éventuellement, mais à l'heure actuelle, tu ne peux pas vivre avec ce type de production, en faisant de la vente à l'aveugle, avec du vrac. Mais tu ne peux pas faire ça, ça ne colle pas. Il faut qu'il y ait un équilibre entre ta voie de commercialisation et la manière dont tu produis. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de vendre la bouteille ou qui est complètement hors de ça, effectivement, il voit ces vignes-là, il voit ces rendements-là, ça a l'angoisse. Il n'y a pas lieu d'avoir cette angoisse quand tu comprends que tu peux vendre du vin en direct et être indépendant aussi en matière commerciale du reste de la filière classique, traditionnelle, on va dire. Mais après, tu parlais justement de ta politique de prix. Tu as des prix qui sont relativement bas par rapport à d'autres vignerons et tu as des rendements qui sont bas aussi. Du coup, comment tu y retrouves ton modèle économique ? C'est un modèle économique qui paraît assez fou, mais on peut parler de décroissance, même si ça fait un petit peu peur à l'heure actuelle. Mais c'est juste d'arriver à avoir un coût de production qui est bas, on est deux personnes, on travaille sur quasiment 10 hectares, il n'y a pas tout qui est en production à l'heure actuelle, on est déjà mini, etc. Mais on est deux personnes à arriver à produire sur 10 hectares, allez, à 30 hectares de moyenne. Peu de frais, en termes de produits de traitement, un peu de cuivre, un peu de soufre, dans l'année, il y a une facture, je peux te la montrer après, c'est entre 500 et 700 euros. Tu fais deux passages de tracteur, ça te fait deux fois un peu de gasoil, un passage à la vendange, une fauche et point barre. Donc quatre passages de tracteur, voilà, et puis c'est terminé, on tresse un petit peu à la main, ça prend un peu plus de temps. Tout le temps que tu ne prends pas à être dehors, à faire du désherbage mécanique, à faire du semi, à faire des choses comme ça, c'est du temps que tu as pour tes clients, du coup tu fais plus de vente directe, tu peux passer sur la vente qui est plus rémunératrice, etc. C'est tout un ensemble de choses qui fait qu'au final, ton bénéfice peut devenir relativement important par rapport à ton chiffre d'affaires parce que tu as très peu de dépenses. Mais dans le même temps, tu arrives à faire quand même des investissements. Ça c'est hyper important d'être très bon sur ton bilan économique et sur ce que tu présentes parce que tu ne convaincras jamais personne en disant, moi je fais des grands vins, je fais des grands vins, éventuellement si tu veux être vilain, tu rajoutes le mot nature, voire éobiodynamique, voire biodynamique nature, etc. Par contre ça coûte 40 balles. Quand tu as un mec qui travaille au SMIC et qui lui reçoit 9,50 de son heure, quand tu lui parles et tu lui expliques qu'il va pouvoir se payer une bouteille qui est honnête pour 4 heures de son travail, effectivement ça le pique un peu. Ça je peux comprendre. Nous on a toujours essayé de rester sur ce côté baisse des coûts pour arriver à produire une bouteille honnête. Mon prix de base, je n'en ai pas honte. Sur un Edel, un assemblage qui n'est pas moins bien que le reste à 6,70. Les vins classiques plutôt aux alentours entre 8 et 10. Les terroirs plus pointus où il y a plus de travail, etc. C'est entre 10 et 15, entre 10 et 16, et les grands crus aux alentours des vins. C'est des prix qui restent relativement aussi physiologiques. Les gens arrivent à se le payer, ils arrivent à le boire. Ça leur permet aussi de les stocker. Et puis d'avoir une relation, moi je trouve aussi, un peu plus humaine avec le vin. Effectivement, tu achètes une bouteille à 80 ou à 100 euros. Tu auras des fois des attentes qui sont un petit peu, on le sait tous, ceux des amateurs de vin, tu as des attentes un petit peu stratosphériques par rapport à la bouteille. Et effectivement, tu vas redescendre parce que ce n'était pas le bon moment, ce n'est pas le truc, tu vas toujours te trouver des excuses. Je crois qu'il faut rester accessible et savoir proposer du grand, qui n'a pas besoin d'être appelé grand. Voilà, qui n'a pas besoin d'être appelé grand, juste du vrai. Du grand, pas du vrai, c'est magnifique. Ça rejoint un peu ce que disait Yann Durman sur un vin n'est pas forcément bon, il est beau à la base. Je trouvais que ça a été très intéressant. Lors de l'épisode 0, moi j'ai reçu un mail en disant « Oui, votre podcast, c'est une bonne idée. Par contre, faire un podcast sur le vin d'Alsace, est-ce que ce n'est pas un peu ringard ? » Je la pose à chaque fois. C'est devenu la petite question récurrente. Donc, est-ce que pour toi, le vin d'Alsace est ringard ? Au singulier, oui. Alsace au singulier, ça c'est ringard. Alsace avec un S, c'est complètement contemporain. C'est-à-dire qu'on est dans une région où on est à la croisée de pas mal de choses. Au niveau géologique, il y a une diversité du nord au sud de l'Alsace qui est folle. Tu multiplies ça par la diversité des êtres humains qui la travaillent en vigne. Et franchement, pour trouver ça ringard, il faut se lever tôt le matin. Donc, les Alsaces au pluriel, c'est les expressions de terroirs. C'est effectivement revenir à des trucs, en fait, des identités de lieux. Pas du tout à la manière bourguignonne. Je crois qu'en Alsace, c'est encore plus complexe, étant donné que dans un village, tu prends le village à Volkheim, t'as 6 terroirs sur 1,5 km. Enfin, c'est complètement fou. Impossible de prononcer, en plus. Voilà, le mec, il arrive en dégustation. Nous, on fait entre 20 et 25 cuvées. Voilà, le gars, tu l'assoies, tu lui fous la liste. Un A4, c'est un petit peu limite pour lui présenter le truc. Voilà. Non, non, ringard, ringard non. Mais l'idée d'essayer de faire coller l'Alsace à un stéréotype de ci et de ça, ça, c'est super ringard. Un autre thème que je voulais aborder, qu'on n'a pas abordé avec les précédents vignerons, mais qui est un peu dans l'air du temps, puisqu'on est dans le nouveau monde, le monde d'après, etc., c'est le fait que les gens ne peuvent pas forcément partir en vacances. Est-ce que tu trouves, selon toi, que le tourisme durable, le no-tourisme, est bien développé en Alsace ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas l'améliorer ? Quelle est ta vision, en fait, sur le no-tourisme ? En Alsace, on a une tradition qui est bien ancrée, quand même, sur le fait de recevoir les clients. Tu peux demander à n'importe quel mec qui a fait une tournée en France. En Alsace, généralement, tu es accueilli. Tu peux arriver le samedi à 17h, tu peux arriver des fois le dimanche à 10h. Généralement, tu vas trouver la porte ouverte, personne ne va essayer de gratter sur le temps. On a quand même, dans le caractère, cette volonté de recevoir, cette volonté de montrer ce qu'on fait. Donc, la capacité d'accueil, elle est là, les paysages, ils sont là, les terroirs, ils sont là. Let's go, quoi. À mon avis, il n'y a pas de gros soucis. Il y a des fois des offres ou des lieux qui vont souffrir d'un côté un petit peu plus touristique. Ou, pour un passionné de vin, ça va être un petit peu plan-plan. Mais franchement, à l'Alsace, tu n'as pas besoin de gratter très loin pour trouver des gens passionnés et pour trouver des terroirs. Rien que moi, concrètement, sur l'Alsace, je ne peux pas dire que je suis connaisseur du nord au sud de tout ce qui se fait. Mais l'Alsace, c'est toute une vie juste pour arriver à maîtriser un petit peu, à comprendre les différentes choses. C'est tellement complexe. Donc, effectivement, en termes de public qui part sur une découverte, sur une idée de se laisser guider et de découvrir des choses. L'Alsace, on a tout à jouer. C'est relativement en place. Des fois, le côté gastronomique en Alsace, pareil. C'est strictement pareil que le vin. On a ce côté un petit peu complexé comme ça. On ne va pas oser mettre en avant. Tu regardes le nombre de professionnels qui travaillent le master ou qui travaillent des produits locaux en grande gastronomie. Tout le monde se retient. C'est pour ça que je t'ai fait le bouquin de la psychanalyse de l'Alsace. C'est un truc qu'il faut comprendre à l'Alsace. C'est qu'on est tout le temps dans la retenue. Vous en parlez après. Et puis, voilà, ça va éclore. Mais en tout cas, il y a tout qui est sur place. Nous, on est prêts. La jeune génération, on est ultra motivés. On a ce qu'il faut. On a les voies qu'il faut pour que ça prenne bien. Je crois que les années qui arrivent, il y a un enthousiasme. Non, mais c'est plutôt intéressant, surtout aussi pour nous, pour notre média. C'est bien d'avoir des gens enthousiastes. La complexité, justement, qu'il y a sur ces différences de terroirs, est-ce que tu penses que c'est un frein ou au contraire que c'est un avantage pour notre région ? Parce qu'on essaye de communiquer justement sur cette diversité de terroirs depuis un paquet d'années. Et pourtant, c'est peut-être pas le bon angle d'attaque. C'est peut-être quelque chose qui peut freiner, justement ? Ça dépend de ce que tu comptes attaquer. Si tu comptes attaquer le marché de la GMS avec des pays où tu as de la manœuvre pas chère, style Amérique du Sud ou Afrique du Sud, etc., l'Australie, avec des gens qui savent produire des vins qui sont qualifiables de corrects à 2 euros, embouteillés, bouchés, machin, effectivement, là, on est à côté de la plaque. Par contre, si tu veux t'attaquer à du marché de terroirs, à du marché passion, qui est aussi un marché qui fait vivre la gastronomie dans le coin, qui va faire vivre la restauration, l'hôtellerie, qui fait une dynamique pour la région, pour l'artisanat, etc. Franchement, en dehors... Enfin, l'Alsace, je veux dire, on est dans le top 3 au niveau mondial, là, entre nos deux montagnes, entre le Schwarzwald et les Vosges, avec notre diversité géologique. Si nous, on le fait pas, c'est une catastrophe, quoi. Enfin, il y a toujours ce... Ouais, cette retenue, on y revient toujours à la retenue alsacienne, là, de pas oser affirmer le truc. On a tout ce qu'il faut pour attaquer un vrai marché de passionnés, créer une demande, créer une émulation et une synergie locale hyper qualitative. Je me fais aucun souci là-dessus. Bien évidemment, si on essaye de se placer sur les marchés de GMS avec du gros volume, il va bien falloir un jour comprendre qu'on est en France, qu'on est sur une zone et sur un... Voilà, une qualité de vie qui est pas compatible. Si on veut garder cette qualité de vie, c'est pas compatible avec ces prix tirés vers le bas et ce produit qui est quasiment insignifiant en termes de parts agricoles, qui va être principalement tourné sur de la technique marketing pour le vendre. Voilà, il faudra qu'on fasse un... On va faire un choix. Le choix, il va se faire d'ailleurs probablement sans nous si on le fait pas. Mais on a nos cartes à jouer pour un beau marché qualitatif en Alsace. C'est sûr et certain. Il y a tout ce qu'il faut. Justement, moi, et ça permettra de conclure aussi, tu cites... Il est d'ailleurs sur la table. C'est un bouquin qui s'appelle « La psychanalyse de l'Alsace ». Donc c'est Frédéric Auffet, c'est bien ça. Alors t'as mis... Alors POCA, le site, a mis en avant un passage. Donc Frédéric Auffet propose en fait de nous interroger sur ce qu'est vraiment être Alsacien pour comprendre où l'on va, mais aussi ce que l'on est, ce que l'on a été, comprendre toute la complexité et la richesse de l'identité alsacienne. Alors moi, je suis Alsacien et fier de l'être et je le revendique de plus en plus. En plus, je parle d'Alsacien. Donc voilà. C'est quoi pour toi être Alsacien ? C'est comme pour le vin. Si tu ne fous pas un S derrière, c'est dommage. Entre un Alsacien du Sungo, un Alsacien du Nord, un Colmarien, un ancien Alsacien du territoire de Belfort, un mec de Strasbourg, un mec comme ça de la vallée, il y a des milliers de vallées qui truquent. C'est généralement ce qui ouvre la porte sur un grand cru, d'ailleurs une vallée, il ne faut pas du tout les ignorer. Ce qui est terrible, c'est justement cette grande mixité, qui est une mixité culturelle, qui est une mixité religieuse. En Alsace, tu as plein de blèdes, où tu vas avoir la synagogue, le temple, l'église. Il manque la mosquée, mais si Dieu veut, elle viendra et ce ne sera pas plus mal ici. Il y a même des pagodes aussi maintenant qui se créent. On a eu cette histoire, cette capacité à faire quand même du vivre ensemble. C'est ce que nous aussi, on essaye de faire avec la vigne et avec tous les éléments qui peuvent la composer, que ce soit le terroir, les micro-organismes, tout ça. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais il faut toujours mettre un S. Que ce soit Alsace ou Alsacien, tu mets S, cette grande diversité, c'est ce qui fait qu'on s'amuse. Et franchement, sur le vin, un produit aussi non nécessaire, aussi luxueux, je crois qu'il faut s'amuser. Il faut qu'il y ait toute la dimension culturelle qui puisse aller avec. Il faut laisser le champ des possibles ouvert. Effectivement, ça va à contre-sens de vin relativement préfabriqué et puis déshumanisé. C'est ça, c'est bien de revendiquer. C'est bien de revendiquer, mais d'un point de vue culturel et d'un point de vue de transmission, c'est toujours mieux de faire vivre. Revendiquer, tu vas te poser sur un truc qui existe. Faire vivre au quotidien, c'est accueillir les gens, c'est mettre autre chose autour du vin, de la musique, ça peut être de la musique locale, de la musique d'ailleurs. Les identités, elles ont le droit d'être franches, elles ont le droit d'être très claires. Le mot identitaire, il est un petit peu pourri en ce moment par pas mal de débats. Mais c'est quelque chose que je revendique et ça ne se met pas du tout en opposition avec d'autres identités. Au contraire, il y a l'idée derrière du partage, c'est-à-dire des choses qui ont un sens. C'est comme ci, c'est comme ça, point, point. On peut comparer, on peut faire des alliances, etc. Mais il faut le faire vivre. Une identité, revendiquer, c'est très bien. Généralement, ça donne lieu à un chauvinisme qui est des fois mal placé. En Alsace, c'est des mecs qui sont fiers d'être alsaciens, qui vont écouter des marches allemandes, qui vont faire des trucs. Ça n'a aucun sens. Alors que la musique alsacienne, récente, entre guillemets, elle est plutôt celtique, etc. C'est un truc relativement joyeux, pas du tout un truc martial, je ne sais pas quoi. Il faut la faire vivre. Il n'y a pas de côté statique, immuable, dans quoi que ce soit qui soit humain. Un vigneron, qu'est-ce qu'il y a ? Tu te formes, allez, tu fais quoi ? 20 ans, au final, 20 ans, 30 ans ? 20 millésimes, c'est quoi ? 20 essais, pour faire quelque chose de bien, il faut le faire 10 000 fois. Donc tu vois, c'est hyper fugace. Il n'y a pas ce côté si ancré que ça, si ce n'est le côté extérieur. Voilà, plutôt la vigne et l'interprétation du lieu qui est là depuis longtemps. C'est un rapport qui est hyper fin à trouver. En Alsace, on a vraiment de quoi faire, on a de quoi construire, mais il faut que ce soit entretenu, il faut que ça vive. On est souvent trop dans la retenue, on commence déjà à s'excuser avant d'avoir fait quelque chose de mal ou de bien. Et même quand on fait un truc bien, on s'en excuse d'avance. C'est ce qui est marrant en Alsace aussi. Tout est vrai et surtout son contraire. C'est un truc qui est terrible. Mais est-ce qu'au final, justement, on parlait de la bière tout à l'heure, mais est-ce que justement ce mouvement des bières artisanales n'embarque pas aussi un peu cette curiosité vers les vins d'Alsace ? Parce que je crois que c'est plus facile d'aller de la bière artisanale vers le vin nature ou Alsace, si on veut, que l'inverse. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Il y a des côtés facilitateurs. On a la double culture en Alsace. On a la culture brassicole, la culture vinicole. On est au sein du Saint-Empire-Germanie, qu'on est les mecs du Sud-Ouest, tu vois ? Donc on a l'habitude de faire des vins puissants et des vins puissants, des vins amples et tout. On a tout le soleil, machin. C'est vrai que quand tu deviens français, tu deviens un type du Nord-Est, alors que tu es au même endroit. Tu es censé faire un vin frais avec un peu de sucre parce qu'en 1945, on t'a expliqué qu'il y avait déjà assez de rouge sur le marché français et que si tu voulais être français, il fallait déjà quand même faire un effort. Donc, on a cette double identité qui est brassicole, vinicole. Ce qui est intéressant à noter par rapport à la bière, c'est que le côté non filtré, éventuellement, c'est une porte d'entrée par rapport au vin non filtré qui est mieux tolérée. Alors, pourquoi ? C'est comme ça, mais une bière non filtrée, ce n'est pas un problème. Un vin non filtré, ça peut être un frein. C'est vrai. C'est un constat simple. Jus de fruits, à l'heure actuelle, les gens acceptent qu'il y a un jus de fruits non filtrés, un jus de fruits filtrés aussi. Sur le vin, pareil, il y a un attachement qui se fait ailleurs sur des choses comme la filtration, etc. qui ne sont pas... La filtration, par exemple, c'est un gros sujet, mais qui n'est pas quelque chose qu'on pratique ici. On ne filtre pas les vins, on les laisse reposer tranquillement. Il peut y avoir éventuellement un petit trouble. Là où moi, j'ai tendance à me méfier d'un vin hyper clair, hyper blanc, il y a des gens qui y trouvent un aspect rassurant. C'est hyper psychologique, mais dans ce sens-là, la bière, et puis bien évidemment, parce qu'elle embarque tout l'univers de la gastronomie avec, avec la craft beer, toutes les bières artisanales, c'est un truc qui va dans le sens d'une production très locale et qualitative, et qui va un petit peu libérer les gens de dire qu'il faut que le truc soit transparent, qu'il faut que ce soit clair, qu'il faut que ça servait à 4 degrés, tapé de frigo. T'as quelque chose à ton 4 degrés, toi ? Oui, le 4 degrés de tapé de frigo, c'est un truc qui est récurrent, parce que c'est souvent marqué, et ça a été très longtemps marqué sur les bouteilles, servir frais, à boire frais, ou à boire même très frais. Actuellement, t'as les crèmes en ice, crème en ice, il faut quand même en foutre les glaçons dedans. C'est effectivement quelque chose qui n'est pas très valorisant. Alors toi, quand t'es vigneron, ça te rend presque un peu triste, mais c'est pas possible de parler d'Alsace si c'est un truc à taper, frapper 4 degrés, avec des glaçons dedans. C'est compliqué. Et pourtant, ça reste à l'heure actuelle une des voies qui est prise par le vignoble, de faire ces produits qui sont en fait extrêmement marquettés, parce que le débat pour moi, c'est d'avoir la plus grande part agricole dans la bouteille, que le mec, il achète quoi ? Il achète du raisin, du raisin que moi j'ai produit ici, c'est mon choix, je le fais comme ci, comme ça, mais c'est du raisin qu'il achète, du raisin fermenté, et pas une espèce de base qui a servi avec différents process, avec un peu de sucre, un peu de truc, machin, à correspondre à un truc qui serait facile et en fait infantilisant. Je pense que l'Alsace, en fait, elle a juste besoin de devenir adulte. On a toujours été un petit peu mis d'un côté, alors il fallait être bien pour celui-ci, un petit peu de l'autre, il fallait être bien pour celui-là. On est dans une phase assez enfantine, là je pense qu'on a une adolescence certaine qui peut paraître rebelle pour certains, mais adulte, on a envie de le devenir, on va le devenir, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est belle parole, tu avais quelque chose à rajouter, Adrien, peut-être ? Oui, je trouve qu'on a beaucoup parlé de l'Alsace, mais on n'a pas trop parlé de ton domaine, finalement. Non, c'est peut-être moins important. Oui, j'ai l'impression qu'il aime, oui, c'est vrai. C'est moins important, pas de problème, si tu veux qu'on fasse de la com', il n'y a pas de souci. Après, on va en parler avec la dégustation, on va en profiter pendant la dégustation, parce qu'on va déguster, là on va déguster de vin, donc ça permettra aussi de parler de ton domaine et aussi des produits. Je crois que la vérité, pour l'amateur de vin, la vérité est dans le vert. C'est ça. Et dans le vert, je pense qu'il vaut mieux qu'on prenne du temps à parler peut-être un petit peu du reste. Chez nous, de toute façon, c'est tellement complexe, 20-25 cuvées. Si je commence à en parler, ton podcast, il ne va plus ressembler à rien. Deux heures après, le mec, il sera en train de dormir. Je n'ai pas envie de devenir un substitut, à compter les moutons. Mais il y a des idées qui sont plus importantes pour moi, le côté Alsace avec un S, la diversité. Ce qui est bien, c'est qu'on peut revenir, il y a 25 cuvées, donc on peut revenir un jour. On peut revenir deux ou trois jours. Si on vient une fois par semaine, ça fait six mois. Du coup, place à la dégustation. La première dégustation, alors, ce qui est toujours agréable, c'est que nous, on voit ce qu'on boit, mais vous, vous ne voyez pas ce qu'on boit. Donc on va essayer de vous l'interpréter le mieux possible, de façon à ce que ça vous donne envie. Alors, je regarde les moustaches d'Adrien. Quand les moustaches frétillent, c'est bon. Ça y est, ça faisait deux ans, deux mois, qu'elles n'avaient pas frétillé. Quand elles se dressent au-dessus des sourcils, c'est bon signe. C'est ça. Il y a un peu d'oxydation maîtrisée, j'irais au nom, déjà. Il y a de l'oxydation, oui. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure dans la cave, en tout cas, on est plus sur le côté oxydatif que réducteur. Ah ouais. Du coup, parle-nous un petit peu. Du coup, j'ai été cruel. J'ai été cruel. Je suis parti sur... T'es ouvert ? Non, non, même pas, même pas. C'est justement, en fait, elle a ce côté des fois un petit peu plus oxydatif qui peut paraître, mais en même temps réductif. En bouche, en fait, la bouche est beaucoup plus réductive que le nez, c'est-à-dire qu'en fait, elle a un croisement, elle est un petit peu jeune. On a pris un vin de jeunesse et on a pris un vin qui n'est pas un vin démonstratif. Cépage roi pour moi des vins d'Alsace sylvanère. Donc pas d'aromatique, donc tout ton côté as, ça a le goût de ça, machin, tu peux te le remballer. Tu te le gardes pour toi et on est en plein dans la texture. Avec le sylvanère, c'est la vérité brutale, brutal truth. Tu peux faire ce que tu veux, tu vas te prendre la texture dans les dents et uniquement la texture si c'est bien fait. C'est une des peaux les plus épaisses, un des pressurages aussi les plus délicats et une des cueillettes qui est les plus complexes à faire pour avoir la maturité phénolique, c'est-à-dire peau, pépin, rafle, notamment si tu veux faire un pressoir long pour ne pas extraire de verdeur. Et donc c'est quelque chose qui est très technique pour un résultat qui n'est pas du tout un résultat de trivialité. Donc là, il n'y a pas pire pour un extrémiste, il n'y a pas mieux non plus. C'est le truc pure texture. Là, on est sur le haut, le tout haut du vignoble à Bolsheim, sur les calcaires olytiques, donc ici avec calcaire jaune relativement plus ferreux, plus de fer, d'où la couleur un petit peu plus marquée que les mouches au calque. Là, on est tout en haut, on n'est pas encore sur le plateau de galets roulés, c'est hyper drainant, ça fait des grottes en dessous, c'est calcaire d'origine karstique, ça fait des grottes en dessous, donc ça tire à fond. C'est une vigne, moi, quand je l'ai connue jeune, c'est un truc qui était cultivé, ça tire à 100, 120 hecto, sans souci, bien comme il faut. Là, à l'heure actuelle, on est sur un 10-15 hecto, donc c'est presque uniquement un vin de démonstration. Le mec en Alsace, tu dis 10-15 hecto, il est en PLS immédiate. Et là, on a une identité qui est hyper tranchante, sur le sel, que de la texture, dans la longueur, hyper massif, hyper concentré, et pas du tout démonstrateur en même temps. Je trouve que c'est un vin qui, au final, est un bel exemple de ce que peut être l'Alsace, en termes de rigueur, et peut-être un plaisir qui est plus un plaisir d'intellect, qu'un plaisir plus cérébral, qu'un plaisir immédiat, facile, et du coup facilement reproductible. Et on reste toujours sur cette salinité très présente, pour l'instant, les 4 vins qu'on a mis chez toi. Côté très salivant aussi. C'est ça, même le nez est iodé, quand tu vas au nez, hyper iodé, c'est très concentré, mais pas du tout trivial, pas du tout dans le côté gonflé, dans le côté fouille, dans le côté primaire, au contraire. Sylvain Air, c'est, pour moi, le cépage, entre guillemets, qu'on a pour exprimer de manière la plus pure, sans déviation, sans facilitation, justement, une identité de terroir en Alsace, avec un S toujours. Du coup, une vigne qui passe de 150 hecto à 15 en quelques années, comment elle le vit ? Ah ben, ça lui fait bizarre, ça c'est clair. Ça lui fait un petit peu bizarre, c'est surtout, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus une vigne est âgée, à un moment donné, on va lui changer son mode de conduite, elle avait pris ses habitudes, etc. Une vigne jeune, elle va peut-être s'adapter un petit peu plus vite. Là, c'est une vigne qui était relativement âgée, donc elle a eu beaucoup de souffrance au départ, il y a eu un gros creux, et puis elle est repartie, et elle commence un petit peu à s'y faire, mais sur une zone qui n'est pas une zone généreuse en soi, qui est très pauvre à la base, qui est très drainante, c'est encore plus compliqué pour s'adapter quand il n'y a pas la main de l'homme qui vient pour nourrir par le haut, et entre guillemets ce côté un petit peu assistana qu'on peut avoir des fois avec la vigne, tout en revendiquant une identité de terroir. Alors, c'est très compliqué d'écrire pour moi sur une bouteille le nom d'un lieu dit, etc., tout en ramenant telle et telle donnée, que ce soit du guanobio du Chili, ou du phosphate des mines de Tunisie, voilà, peu importe, mais c'est très compliqué pour moi d'évoquer le nom du terroir en amenant beaucoup de choses qui lui sont inconnues, et notre vision elle est peut-être un petit peu extrême là-dessus, mais je crois que ça se tient au final, et ce qui est bien c'est que ça doit se tenir à la fois dans le discours, ça c'est une chose, mais ça doit se tenir dans le verre. Ça, c'est la seule vérité qui reste, parce qu'un amateur de vin, qu'il soit à Buzanne, en Chine, ou qu'il soit en Corée, qu'il soit ici en Alsace, ce que lui il a devant lui, c'est un verre et une sensation, un toucher de bouche, là c'est un toucher de bouche qui est quasi exclusivement salin, cristallin, très tendu, il n'y a rien pour caresser dans le sens du poil, et c'est quelque chose qui me va bien. Justement, pour en revenir sur ton domaine, est-ce que tu, c'est quoi ta clientèle, alors, tu as beaucoup de locales, tu exportes, comment elle est composée ? Elle est composée à peu près comme la gamme, c'est-à-dire que c'est extrêmement large, ça peut être des amateurs de vin pur, qui sont contrefiches de ce que je peux faire au niveau écologique ou peu importe, la démarche, qui veulent du vin pur parce qu'il y a telle ou telle concentration, ça leur va bien, truc machin. Des gastronomes, bien évidemment, des bons vivants, des amateurs de vin nature parce que c'est nature, des musiciens parce qu'ils aiment bien venir ici et qu'il y a de la musique et que ça leur plaît, des amateurs de botanique parce qu'ils aiment bien se baller dans les vignes et qu'ils aiment bien retrouver ça dans un verre, des scientifiques parce qu'ils aiment bien comprendre la démarche pareille agro, enfin, c'est hyper mixte et ça me va très bien. La diversité, ça reste de toute manière pour moi, quel que soit le débat en cave, en vigne ou les êtres humains, ça reste une protection globale pour tout le monde. Quant à une sorte de personne qui achète ça, quel truc machin, c'est toujours quelque chose qui est pour moi relativement risqué, mettre les yeux dans un même panier. Ignorer d'avoir une cohérence globale, c'est quelque chose qui est pour moi très risqué. Je préfère être cohérent sur tous les sujets, avoir peut-être quelque chose qui est moins agressif, par exemple par rapport aux amateurs de vin où je ne vais pas vraiment les cibler, mais laisser de la place pour les autres. Au final, c'est quelque chose qui va se faire de manière très simple, très naturelle et qui est périn. Voilà. C'est parfait. En ce qui me concerne, je suis un compte amoureux de tout ce qui est sylvanère. J'adore les sylvanères. Et ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs. C'est un cépage qui est très souvent décrié parce qu'on en a fait du bistrot. Justement, tout à l'heure, on parlait de Varingard. Je considérais souvent pour moi l'image que j'avais de sylvanère parce que mon grand-père a adoré le sylvanère. Mais lui, c'était devant Anne Sinclair 7 sur 7 avec la charcuterie. Pas bonne d'ailleurs. C'est un gros porteur. Il s'est porté du raisin. Il s'est porté du raisin et il a cette capacité justement à rester vraiment sur la texture, le côté très utilitaire en fait, soif, désaltérant. Si au désaltérant, on peut ramener par la concentration qui peut être modulée par tel ou tel type de terroir de l'intellect et un côté plus structuré, c'est magnifique. Mais vraiment, je comprends aussi l'attrait qu'il y a pu avoir à un moment pour ce sylvanère qui n'est pas un cépage qui est prenant. C'est-à-dire que psychologiquement, quand tu bois ce genre de cépage qui est tardif, qui est relativement peu aromatique, tu restes très libre. Tu restes très libre et plus tu as de concentration, plus c'est sur la texture. Tu arrives bien à te concentrer. C'est ce côté-là comme ça assez focus du sylvanère qui, moi, me plaît en tout cas en tant que consommateur, en tant que producteur bien évidemment. Mais à la base, en tant que consommateur, c'est un des trucs qui m'a le plus attiré au final. Parce que c'est limpide, c'est clair. Tu as de la texture, tac, tac. C'est beaucoup plus lisible que sur un cépage aromatique, giver, trisling, de comprendre un terroir. Tu as la complexité au niveau de la texture et pas juste aromatique. C'est ça. Tu parlais de Mathieu D'Aïs tout à l'heure qui avait dit chez nos amis du bon grain de livraise dans un podcast précédent que l'aromatique, tu peux la construire d'une façon technique, alors que la texture, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux plus rien faire, c'est clair. Et c'est vrai qu'ils ont une approche qui est encore différente de la nôtre avec le côté multisépage qui, moi, ne me convient pas trop par rapport à ma recherche de peut-être un petit peu trop droite ou trop monomaniaque sur la maturité physiologique homogène à un endroit donné, à un temps donné, sur un endroit donné, où il va être un petit peu plus leste sur les maturités. Il va généralement chercher une part de surmaturité pour arriver à la dernière maturité, pour avoir au moins tout qui est mûr, voire et ou surmûri. Oui, il y a au moins autant de diversité de terroirs que de gens et de caractères en Alsace. Et franchement, on ne peut que s'en réjouir. Exactement. Et ton sylvanère, qu'est-ce que tu mets avec ? Voilà, on a faim, toujours en Alsace. Déjà, tu vois, qui est-ce que je mets avec ? Ah, donc à l'occasion. Oui, c'est ça la grosse question. C'est comment est-ce que tu places un vin comme ça qui est très très cérébral ? Tu vas forcément le placer, pour moi, déjà avec des gens que tu connais ou avec un sentiment, avec quelque chose que tu as envie d'introduire dans la soirée qui sera peut-être plus droit. Si moi, je devais faire un accord là-dessus, je mettrais quelque chose de très pur, pareil. Tu mets un ceviche, un truc où tu vas juste venir mettre ton poisson cru avec quelques épices et tu vas utiliser le vin comme le sel. Tu ne vas pas mettre de sel, tu vas juste mettre un sylvanère, un obertal. Ça, c'est le genre de choses que je fais, moi. D'accord. Monsieur, t'as un gastronome également. C'est parfait. Du coup, on passe au 20 numéro 2. 20 numéro 2. J'ai aussi toujours de chez moi. C'est pas le 20, c'est pas le 20. Du coup, je suis chroné. Alors, déjà, au niveau de sa robe, elle est bien dorée. C'est vraiment quelque chose... Tiens, Adrien, comme tu veux faire le WSET numéro 3. Je me pose des questions parce que je n'étais pas forcément intéressé par le côté très scolaire de cette formation. Et finalement, je pense que ça peut quand même amener de la diversité, quelque chose de plus, effectivement. Il vaut mieux savoir les choses et savoir pourquoi tu ne les fais pas. C'est ça. Que de ne pas croire que ça va le faire tout seul. C'est pareil. C'est aussi toute l'histoire et toute la complexité du vin nature, de ce mouvement-là qu'on peut appeler vin nature. C'est bien de rien faire, entre guillemets, en cas, c'est bien de trucs. Mais il faut arriver avant à construire des raisins qui sont capables de le soutenir, etc. Et ça, c'est toute une autre démarche. Donc, effectivement, tu es à moins de connaissance. Enfin, tu mets en place moins de savoir-faire vinicole, en cave. Tu as moins de technicité, etc. Mais toute cette technicité, tu la déplaces, en fait, sur ta vigne. C'est pas l'histoire de juste prendre le même raisin que d'hab et rien faire avec dans la cave. C'est ça, ça serait complètement suicidaire, à mon sens. Et ça ne porte pas de sens. Par contre, laisser construire ou construire, parce qu'il y a différentes approches de Viti, pour faire des vins sans souffre, etc. Avoir ces raisins-là, sur lesquels tu peux te permettre de ne pas intervenir en cave, c'est un travail qui est déplacé un petit peu avant. Et ça nous ramène dans le débat du vin nature, qu'on n'est pas obligé d'avoir aujourd'hui, parce que c'est un débat que je n'aime pas trop avoir. Je ne me revendique pas plus nature que ça. De dire, est-ce que le vin nature, c'est juste du vin qui est fait avec des raisins et rien d'autre ? Ou est-ce que c'est plus ? À mon sens, c'est ni plus ni moins, c'est juste autre chose. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant avec ta démarche et celle de ton père aussi. C'est que ce n'est pas juste qu'on ne laboure pas parce qu'on pense que l'herbe, c'est bien. C'est qu'il y a vraiment une recherche d'un équilibre quand même, d'apporter quand même à la vigne ce dont elle a besoin de façon naturelle. Et que vous l'expliquez, ce n'est pas juste qu'on essaye et on voit ce que ça donne naturellement. Il y a quand même une recherche beaucoup plus construite que ça. Une recherche construite. Mon père, à la base, il est ingénieur agro, il est expert comptable, etc. Ce n'est pas forcément le profil du punk de base. Là où, voilà, ce n'est pas le punk à chien qui fait son truc en mode fuck off. Rien à voir. C'est une construction qui est peut-être plus intellectuelle et qui, du coup, est moins bien comprise qu'un truc qui serait juste, voilà, un peu, c'est n'importe quoi. Il y a une recherche profonde, juste de cohérence avec, ben là, maintenant actuellement deux personnes, mais entre deux personnes, un lieu à travers d'une plante séculaire, millénaire, la vie. C'est aussi simple à dire que c'est hyper compliqué à comprendre et à vivre. Et c'est très bien si on ne comprend pas tout. Ça nous laisse un peu de trucs à comprendre avant de finir. Oui, donc, pour en revenir sur le WSET, moi, j'ai fait le niveau 2 que j'ai obtenu, d'ailleurs. Ben, moi, vous, félicitations. C'est vrai que c'est récent, en plus. C'est la première chose que j'ai eu quelque chose avec mention, donc c'était plutôt pas mal. Après, oui, c'est pas... Moi, c'est pas la dégustation telle que je la vois. Maintenant, c'est une méthode qui est quand même intéressante et que je pense qu'en podcast, elle est intéressante parce qu'elle permet aussi de visualiser aux gens. Parce que, bon, on parle d'émotions, mais c'est quand même compliqué par un podcast ou même par une vidéo de parler d'émotions. Ils n'arrivent pas à le voir. Donc il y a des choses que moi, je garderais. Après, ce qui est intéressant, c'est de connaître surtout les vignomes du monde, où tu vois tout ce qui se fait. Et puis l'avantage... Moi, j'ai fait avec le Coam, donc je l'ai fait de chez moi. Donc là, je vais passer sur le niveau 3 parce qu'il t'envoie les vignotes à la maison et donc tu goûtes en même temps le vin. Puis ce qui est bien avec le Coam, c'est qu'à côté, il a créé sa masterclass. Donc tous les mois, tu as 6 vins qui arrivent chez toi. C'est divinote, hein. D'un thème différent. Là, c'était la Géorgie. Là, c'est la Suisse, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et si tu veux apprendre, après, c'est une autre démarche. Ils ne sont pas tous nature, biodynamie. Il y a du conventionnel. Mais moi, là où je les ai rejoints, c'est quand il a fait un truc sur l'Alsace où il y avait Julien Meilleur, etc. Donc je dis, « Ah oui, quand même ». Du coup, voilà. Après, je pense que c'est intéressant pour nous en tant que podcaster. C'est intéressant de parler de la robe parce que c'est ce que les gens aiment bien. Après, bien sûr, quand tu as une dégustation physique, c'est beaucoup plus facile de parler d'émotions, etc. Ou alors peut-être qu'avec le temps, on y arrivera à faire passer les émotions. Oui, dans un vin, c'est ce qui est quand même de plus important. Ça nous ramènera au choix de la chanson française après. Mais ce qui compte, c'est ce dont tu te souviens et pas forcément ce dont tu te souviens de manière consciente. C'est-à-dire, c'est ce qui t'a marqué, ce dont tu es frappé et qui va influencer sur ton comportement, sur tes choix à venir, etc. Et généralement, ce n'est pas forcément le truc que tu as envie de verbaliser ou de dire ou que tu vas le faire de manière consciente. Mais c'est là que c'est super chouette avec le vin. Tu arrives à faire passer des trucs, tu arrives à faire passer des sensations, tu arrives à modifier aussi des comportements juste comme ça, avec un petit moment qui vient de quoi ? De raisins qui ont fermenté dans une cuve, qui ont été servis à bonne température, au bon moment, de la belle manière, par un mec qui a cuisiné un autre truc, qui vient d'ici, de ça, d'un truc. Enfin, c'est complètement hystérique, quoi. Et du coup, tu te retrouves, toi, avec une sensation qui te marque à vie ou plus ou moins long terme. Et ça modifie ta façon d'être et t'es bien. C'est incroyable, quoi. Exactement. C'est quand même complètement fou, quoi. Du coup ? N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on voit ? Du coup, robe dorée ? Alors, une robe dorée ? Une robe dorée, c'est limite, hein. C'est limite. Forcément, Jean-Claude Van Damme, on fait un grand écart entre un sylvanère hyper strict sur Robert Hall et quelque chose de beaucoup plus dense, beaucoup plus confit. Oui. Je vous laisse vous démerder avec. On est sur l'un des cépages les plus préférés. Un des cépages préférés des Alsaciens, c'est bien ça ? On est sur l'un des cépages les plus connus, ouais. Donc, en cépages aromatiques. Je sais pas. Je partirais sur un guéhurt, sur un minère. T'en penses quoi, Adrien ? Je suis pas forcément sûr, mais ce que j'aime bien, déjà, c'est qu'il y a le côté, effectivement, sucré, mais qui est pas trop présent et que tu gardes une belle fraîcheur. Enfin, tu finis sur une fraîcheur. T'es pas du tout sur quelque chose de lourd. C'est un côté très floral. Et là, j'ai le côté salin qui revient. Enfin, le côté salivant, plutôt, qui revient à la fin et qui est un peu le traceur de tous les vins qu'on a goûtés chez toi aujourd'hui. Et c'est très beau, quoi, d'équilibre. C'est que t'as envie d'y revenir. C'est le problème des vins sucrés en Alsace où, en général, tu bois un verre. Alors, la première gorgée, tu dis, ah, c'est sympa, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et derrière, t'as pas envie d'y revenir. Là, j'ai envie tout de suite de reprendre une autre gorgée. Donc, sans parler d'aromatique de cépage, déjà, tu as ce côté-là qui est intéressant. Moi, j'ai pas forcément les traceurs aromatiques du Givers Raminin en Sevan-là. Donc, je pense pas qu'on soit sur un Givers, ou si c'est fait, là, bravo, parce que c'est très bien fait. Alors, on est d'abord sur un mouchul calque, donc sur des terroirs plutôt massifs. On est sur un raisin plus que sur meuri, on est entre 18 et 20 degrés d'alcool potentiel à la base, à la récolte. On est sur cépage Givers Raminin, mais peu importe. On est sur un millésime compliqué. Vous sentez quoi, là, en millésime ? Plus compliqué que ça ? Beaucoup plus compliqué que 14. 14 compliqués, côté Suzuki, etc. Donc, éventuellement, présence de piqûres sur les vins, tous les cépages qui sont roses, rosés, rouges, noirs, peu importe, qui étaient relativement attaqués. Et donc, c'était pas le premier coup d'essai. Le premier coup d'essai, c'était 2012. Mais c'était l'idée d'arriver à travailler des vins sans soufre ou avec très peu de soufre sur des grandes surmaturités. Parce que, bien évidemment, on aime bien être un petit peu dehors du schéma, un petit peu, c'est le côté qui peut paraître rebelle. C'est juste le côté un peu libertaire, comme ça, où si tu nous dis de faire un truc, t'es absolument certain qu'on va strictement faire autre chose, et non pas le contraire. Tu te qualifierais comment ? De libre ou de rebelle ? Libertaire, libre, c'est bien, ouais. Libertaire, c'est bien. Rebelle, non, parce que ça, ça correspond à un écho par rapport à quelque chose d'autre. C'est juste libre. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ne pas faire quelque chose. C'est juste que tu fais ce que tu veux. Et nous, on ne fait pas ce qu'on veut, ça paraît liberté à l'extérieur, mais on fait ce que le village sait donner. Donc, effectivement, ça peut paraître libre par rapport à une direction donnée générale, mais au final, ce n'est pas plus fou que ça. C'est juste prendre les raisins, que le village sait faire avec cette terre, machin, truc, voilà. Ça ne me paraît pas à moi être un coup de folie, un coup de sang terrible ou quoi que ce soit, mais je comprends que ça puisse être lu comme ça. Dans le vert, 2014, Gewürztraminer, sur maturité importante, ouais, vraiment, c'est un potentiel qui rentre l'AVT et la sélection de Grenoble, avec donc du Botrytis, ce qui était compliqué à attendre en 2014, parce que si tu avais déjà juste des raisins mûrs, en général, tu les foutais dans la cul, tu les pressais le plus vite possible pour ne pas avoir de faux goûts, et tu étais content d'avoir un truc exploitable. Donc ouais, 2014, élevage long, 2-3 ans d'élevage, ça finit avec un toucher de bouche relativement sec, mais il y a quand même dans les 40 grammes, pas de filtration, parce qu'au bout de 2-3 ans, tu es relativement lapide, une belle couleur. Tu as le vin, une fois que tu l'as sur le vert, tu as vu, c'est comme un ange, tu as une auréole qui se fait, et le machin, pour qu'il descende, il va falloir être patient, quoi. Donc c'est des grosses concentrations, et c'est l'autre côté aussi des Alsaces qui, à l'heure actuelle, est presque complètement mis de côté, c'est-à-dire les vins de grande surmaturité, on va dire, il y a une tendance, maintenant, à faire du vin sec, pour faire un rising sec, un machin, un truc, un truc. Ben non, un équilibre, ça peut être 1 kg de chaque côté, sur une balance, ça peut aussi être 30 kg de chaque côté, et c'est strictement la même chose quand tu regardes le milieu de la balance. Un équilibre, ça peut être extrême, ça peut être serré, ça peut être plus rapproché, plus lisible, du coup aussi, mais selon ce que tu mets dans la balance, tu peux très bien avoir quelque chose de très équilibré, avec des choses très larges, puissantes, très juteuses, même moelleuses, avec une mémoire de sucre, qui est d'ailleurs plus une mémoire de goût qu'un sucre concret, et qui est aussi plus liée à une acidité base d'un cépage qui est coloré, qui a été au soleil, qui a eu un impact solaire relativement long, voilà, et être en Alsace, avec une grande surmaturité de raisins, qui ne sera jamais acceptée en tant que vendrage tardive, alors que c'est un super vin, voilà, c'est un truc qui a 5 ans, enfin, qui a 6 ans, 2014, en termes de millésime, qui doit avoir 3 ans de bouteilles, un truc comme ça, moi, si la vendrage tardive de base, c'était ça, dans un verre, je peux dire qu'au niveau des amateurs de vin, on aurait du monde qui ferait la queue pour les acheter. J'avais envie de lancer une nouvelle séquence, simplement parce que j'aime la chanson française et que j'avais envie de la mettre en avant, du coup, je demande à chaque vigneron de me parler de sa chanson française, bon, il doit expliquer pourquoi tout à l'heure. Et du coup, alors, j'ai été surpris, mais en même temps, ça m'a bien plu, parce que, honnêtement, je ne te connais pas beaucoup, mais quand je goûte tes vins, je ne m'attendais pas forcément à ça, mais en même temps, oui, c'est quand même. C'est l'intrigue, en tout cas. Je vois qu'il est stressé, il est plus stressé que moi. C'est parti. Qu'est-ce qu'il va entendre ? C'était tout juste après la guerre Dans un petit bal qu'avait souffert Sur une piste de misère Il y en avait deux à découvert Parmi les graveurs ils dansaient Dans ce petit bal qui s'appelait Qui s'appelait Qui s'appelait Qui s'appelait Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux Qui ne regardaient rien autour d'eux Il y avait tant d'insouciance Dans leurs gestes émus Alors, quelle importance Le nom du bal perdu Du coup, t'as trouvé qu'il y a des idées ? J'ai trouvé que c'était Bourville, mais je ne connaissais pas la musique en particulier Ah bah oui, mais... Donc du coup, quand j'ai regardé ça, j'ai dit Il m'épate, il m'épate, il m'épate Donc t'es quoi ? T'es un grand amoureux Des vieux films de funès Ouais, ouais, bien sûr Il y a ce côté-là Il y a surtout le côté de... C'est le mec où on ne l'attend pas Ah oui, ça c'est sûr que Bourville On ne l'a jamais vraiment entendu Bourville, tu ne l'attends pas sur la chanson Et il y a ce côté un petit peu aussi très vigneron Comme ça, multitâche Très guinguette, musette Que j'aime bien Où au final, t'es pas confiné à faire un seul truc Quand t'es vigneron Bah t'es vigneron, t'es invité T'es un commercial aussi T'es un vendeur T'es un mec de cave Voilà, t'es mille et une choses J'aime bien ce côté-là chez les gens de manière générale Le côté un petit peu passe-partout Mais qui n'implique surtout pas de faire les choses à moitié On peut être à fond sur plein de sujets Bourville, c'est un mec qui est hyper touchant Qui est hyper français dans l'esprit populaire Et qui est souvent pensé comme un mec un peu couillon Enfin un peu... Il a toujours eu le côté second rôle Machin un petit peu couillon, un peu fragile C'est pour ça que le duo de Funès-Bourville fonctionnait très bien Ouais, voilà, qui fonctionnait très bien Parce que c'est comme tout, c'est une histoire d'équilibre C'est exactement comme ici Entre un sucre résiduel intense Et une amertume profonde sur un terroir de calcaire L'équilibre, tu peux l'avoir de mille et une façons Et ouais, Bourville, j'aime bien le côté là Petit perdant, second rôle Qui est patienté, chanté Qui chante quand même Qui sait écrire Et qui dit des trucs très profonds Avec des mots tout simples Exactement Moi je sais parler à un français, je sais parler à un chinois, je sais parler à un coréen D'Alsace, sans mots Il peut être simple et hyper profond Pareil pour le choix En tout cas, merci pour ce choix Mais de rien Je te laisse ta conclusion La conclusion, c'est pas... Ce sera pas plus profond que ça Ni plus compliqué C'est buvez du vin Amusez-vous On est au final, en tant qu'amateur de vin Dans une position qui est hyper luxueuse On est le genre de type Qui se pose la question de ce qu'ils vont boire Comme boisson non vitale Avec ce qu'ils ont déjà choisi de manger Parce qu'il doit pas être plus... Il doit pas concerner plus qu'un ou deux pourcents De la population mondiale Donc je crois qu'il faut le faire de manière très très sérieuse Tellement c'est futile Et vraiment, voilà Prendre le temps de s'amuser De comprendre, de mettre du sens Dans cette consommation De vin Et de nourriture Donc mettez du sens Mais pas trop Vous prenez pas non plus trop la tête avec ça Amusez-vous bien Buvez du bon vin Mangez bon Et puis là, pour la situation Malheureusement Faudra penser à soutenir quand même Les restaurateurs Qui nous font bien vibrer En général Ils vont avoir relativement du mal Dans les temps à venir Donc moi je pense surtout à eux en ce moment Moi aussi Je vous dis ouais La restauration La gastronomie On pense à eux Ils font vraiment le job C'est le lien Indéfectible Entre les producteurs Comme nous Ou primaire de vin Ou de légumes Ou de viande Et les gens Et c'est généralement eux Qui vont déclencher Le petit déclic Qui vont mettre la situation Où la personne est en capacité De tiquer sur Ça c'était un grand vin Ça c'était un beau produit Tout ce côté La lien De la restauration Que ce soit du bar Que ce soit de la restauration Gastronomie Simple Ou beaucoup plus complexe Voilà On pense à eux On leur fait des gros bisous Et on espère Que ça va repartir Le pont du Corbeau te manque Le pont du Corbeau te manque Sécuritaire Je lui ai déposé Trois bouteilles Une botte d'asperge C'était très bien Mais on va tous se revoir Mais on va tous se revoir En tout cas On va faire ce qu'il faut J'ai de l'intention De faire un épisode Avec le pont du Corbeau D'ailleurs J'aimerais bien T'as intérêt à prévoir 4-5 épisodes J'aimerais bien Pour parler un peu De gastronomie aussi Parce que ça s'appelle Du raisin et des papilles Autant qu'on le mette en avant Bien sûr Et puis c'est peut-être le moment Donc nous on se pose On se tient à disposition Aussi des restaurateurs N'hésitez pas En tout cas Merci à toi De nous avoir accueillis Dans ce bel endroit Il faisait beau Il faisait chaud J'ai fait une heure de vélo Pour venir C'est magnifique Mais en tout cas Très bien Donc le prochain épisode Il est en face de nous Mais le prochain C'est le Domaine Fishbar Donc de très naïm Mais on sera Volxheim Donc on dit tout On est transparent En tout cas Merci Adrien Merci Mickaël Merci Théo surtout Et puis on est au prochain épisode Merci à vous d'être venu A bientôt A bientôt A bientôt N'oubliez pas de partager Et de liker cet épisode Nous serons diffusés Sur Spotify Deezer Soundcloud Youtube Si vous avez iTunes Mettez 5 étoiles Et un commentaire Enfin Le vin reste de l'alcool Buvez mandé raiment Partagez ce breuvage Entre vous Mais surtout Ne mettez pas votre vie en danger Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada